J'ai invité Aziz à nous parler de son expérience comme étudiant provenant de l'international par rapport à sa recherche de logement. Bonjour Aziz. Bonjour Maud. Merci d'être là. J'ai oublié de partager. Je pense que tu es à l'UQAM depuis la session dernière. J'aimerais ça que tu me racontes comment tu as procédé pour ta recherche de logement. Exactement. Dès que j'ai reçu ma lettre d'admission, j'ai commencé comme tout étudiant international à visiter le site de la résidence de l'UQAM. Mais je pense que j'étais un peu trop tard parce que toutes les places étaient saisies. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai trouvé par exemple Evo Montréal, Amber Stodden et Stodden.com. Je pense que Stodden.com c'était une plateforme internationale. Ce n'est pas que au Canada parce qu'il y avait même dans le Royaume-Uni et les États-Unis et tout. Donc je l'ai contacté. Il y avait un formulaire à remplir les conditions, qu'est-ce que je préfère et tout. Et après, ils m'ont contacté sur WhatsApp. Mais ils proposaient toujours des trucs soit trop chers, soit dans des colocations de 8 personnes, de 12, que honnêtement… Ça ne te convenait pas. Exactement, oui. Et finalement, j'ai eu une réponse d'Evo Montréal, vers début juin peut-être. Il s'était à 980. Donc j'ai trouvé que c'est cher. En plus, c'est loin de l'UQAM. Mais ça faisait trop pour ton budget. Exactement. Donc entre-temps, j'ai créé un groupe sur Facebook pour ramener tous les… En fait, je suis boursier du gouvernement tunisien. Et on était, je pense, une quinzaine de personnes. Donc j'ai créé un groupe sur Facebook Messenger. Et après, j'ai ramené toutes les personnes que leur nom était apparu sur la liste. Et après, on a commencé à discuter et tout. Et j'ai demandé à un ami, je ne connais pas, mais on s'est fait la connaissance sur Facebook. Je lui ai demandé de chercher à deux, à Côte-des-Neiges, à Downtown, près de la Polytechnique. Parce que lui, il est à la Polytechnique. Mais à deux, honnêtement, il n'a pas trouvé. Donc, avant de… Lorsque les dates se sont rapprochées, je dois venir m'installer au Canada. Je lui ai demandé de chercher à trois. Parce qu'il y avait quelqu'un aussi dans le groupe qui cherche. Et lorsqu'il a changé sa stratégie de chercher à trois, on a finalement commencé à avoir des feedbacks et des visites. Bon, lui, il fait les visites parce qu'il est sur place. Et je pense, après la quatrième ou la cinquième visite, nous avons retrouvé notre appartement. Ça a fonctionné. Oui. Donc, si je comprends bien, tu t'es lié d'amitié ou enfin, tu as réussi à rejoindre des gens que tu n'avais jamais rencontrés. Exactement. Parce que tu savais que vous étudiez le même programme, vous alliez à la même classe. Exactement. Même budget, même parcours. Même budget. Exactement. Les mêmes attentes. Et là, à partir de là, c'est comme si tu étais trouvé des colocataires. Oui. Mais toujours pas d'appartement. Exactement. Et il y en a un qui était sur place, heureusement, pour faire les visites et ça a fonctionné. Oui, il était chez son cousin hébergé. Donc, il a pu faire les visites parce qu'il nous conseille toujours de faire les visites en personne. Bien sûr. Il faut éviter les visites virtuelles et tout. Oui. Donc, dès qu'il a commencé à chercher par cinq, à trois, il a trouvé dès la cinquième. À trois, donc pour être trois colocataires. Trois colocataires, exactement. Si c'était à refaire ton expérience, maintenant que tu es ici, ça fait plusieurs mois, est-ce que tu te dis, oh, il y a quelque chose que j'aurais vraiment dû faire d'une autre façon? Avoir su avant, j'aurais fait ça de cette façon. Peut-être pour la résidence de l'UQAM, j'aurais dû me connecter sur le site dès que les chambres se libèrent parce que, honnêtement, j'ai dû attendre une semaine ou deux. Donc, peut-être ça, c'est à refaire. Et aussi, pour la recherche, il faut aller directement dans trois ou quatre parce qu'à deux ou tout seul, c'est impossible. Avec la crise du logement, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent de toute la planète. Donc, il fallait... Selon ton expérience personnelle, c'est plus difficile de se trouver, par exemple, un studio où on habiterait seul ou un 4,5 où on habiterait à deux. Oui, c'est extrêmement difficile. En plus, vous allez être tout seul, donc il n'y a pas de partage d'expérience et tout. Et en plus, on va se partager les factures et... Justement, j'allais en parler. C'est comment la vie en colocation? Alors là, tu as deux colocataires. Oui. Comment ça se passe? Honnêtement, c'est agréable pour le moment. Les chambres sont spacieuses et ce n'est pas comme un 5,5 habituel. Donc, il est vraiment très spacieux, l'appartement. Je ne les entends même pas lorsqu'ils sont dans leur chambre et tout. Donc, c'est vraiment tranquille. On partage les tâches quotidiennes de ménage et tout. Et là, il me semble que tout est dans l'ordre. En plus, c'est proche de Polytechnique et de l'UQAM pour les deux. Et est-ce qu'il y aurait des inconvénients? Ce serait quoi la contrepartie de la colocation? Tu me parles d'avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Peut-être que j'aurais mentionné la tranquillité et l'intimité. Mais dans mon cas, ça ne se présente pas ce problème. Parce que, comme j'ai dit, tellement l'appartement est spacieux, on ne se croise même pas que dans les dîners, par exemple. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui demande « Oh, il faut baisser un peu le son, il faut parler moins fort ». Donc, honnêtement, on est tranquille. Au final, vous cohabitez bien. Est-ce que tu dirais que ces gens-là sont devenus des gens avec qui t'entretiens une relation, un lien d'amitié? Oui, exactement. Alors que je ne les connaisse pas au début. Merci beaucoup, Aziz, d'avoir partagé ton expérience avec moi et avec tous les autres qui vont se retrouver peut-être dans une situation semblable. Je suis sûre que ça va aider les gens à trouver un petit peu d'espoir, même en pleine pénurie du logement à Montréal. Exactement. Surtout dans cette période difficile. Oui, merci. Merci. Merci.